Générique ... Bienvenue à la grande édition de ce mardi, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ngabide. C'est une joie de vous retrouver. Le président de la République du Rwanda, son Excellence Paul Kagame, s'est entretenu ce mardi matin au téléphone avec son homologue français, Emmanuel Macron. Comme l'annonce le compte officiel de la présidence sur ex-anciennement Twitter, les échanges entre les deux chefs d'État étaient productifs. Ils ont discuté de la coopération bilatérale fructueuse et des domaines de collaboration futurs. Les présidents rwandais et français ont également longuement discuté des questions régionales, notamment de l'Est de la RDC. Ils ont souligné la nécessité d'une solution politique globale et ont noté des processus en place pour contribuer à parvenir à une solution, notamment le processus de Rwanda et le processus de Nairobi, de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Le gouvernement du Rwanda salue l'adoption par le Parlement britannique dans la nuit du lundi au mardi 23 avril du projet de loi permettant l'expulsion vers le Rwanda des demandeurs d'asile entrés illégalement au Rwanda. Le gouvernement rwandais ou le Rwanda est éthérée que la loi ait été adoptée par le Parlement britannique. Cependant, cela ne change rien à ce que le Rwanda a toujours dit, à ce que le gouvernement rwandais a toujours dit. Le Rwanda a travaillé depuis plus de 30 ans à la sécurisation du pays, à la sécurité de la population rwandaise. Donc, ça a été confirmé par le Parlement britannique, quoique la justice avait dit autre chose. En plus, le Rwanda a accepté de participer à cette nouvelle façon de faire, à cette nouvelle solution, parce que depuis longtemps, les gens oublient que les organismes étrangers, internationaux, ceux qui critiquent, oublient que le Rwanda, ça fait plus de 20 ans qu'on accueille des réfugiés, et plus de 130 000 réfugiés sur notre territoire. Aujourd'hui, on oublie qu'on a accueilli des migrants en provenance de la Libye, en provenance d'Afghanistan, en provenance du Soudan. Il y a des Soudanais qui sont arrivés dernièrement. Tout cela, quand ils sont arrivés, ça n'a pas posé de problème. Mais quand il s'agit de se traiter, il y a eu beaucoup de critiques, il y a eu beaucoup de cris, il y a eu beaucoup de médisances. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fin de compte, le gouvernement britannique a pu résoudre ce problème, ce qui est un problème interne aux Anglais. Maintenant, le Rwanda est heureux de pouvoir accueillir ces migrants, de pouvoir mettre en place une nouvelle solution, une nouvelle façon de faire, d'essayer cette nouvelle façon de faire, pour voir que, pour essayer de voir si ce problème sera un jour résolu. Le Rwanda, où les Anglais ne prétendent pas que c'est une solution, mais miracle, mais, au moins, laissons ces deux gouvernements essayer cette nouvelle façon de faire. Le porte-parole adjoint du gouvernement rassure que le Rwanda est prêt à accueillir et à bien l'intégrer dans le pays. Le Rwanda est prêt, même s'il y a des migrants qui devraient arriver demain matin, on est prêt à les accueillir. Il ne faut pas oublier que le Rwanda a commencé à se préparer depuis que le traité a été signé. Maintenant, ça fait deux ans. Donc, ça fait deux ans qu'on se prépare. Ce n'est pas demain ou après-demain, si les migrants devraient arriver, qu'on ne serait pas prêt. Le Rwanda est prêt à les accueillir. Les endroits où ils vont être accueillis provisoirement sont prêts. Et puis, comme on le sait, six mois après ou trois mois après, les migrants devront s'installer dans des endroits prévus pour ça d'une façon définitive avec les Rwandais sur toute l'étendue du territoire du Rwanda. Donc, tout ça a été mis en place depuis maintenant deux ans et le Rwanda est prêt. Ce qui met en question cet accord entre le Rwanda et le Royaume-Uni, Alain Moukouralinda répond qu'ils devraient proposer eux-mêmes des solutions aux problèmes des migrants au lieu de traiter cet accord de tous les noms. Je ne pense pas que le fait que le Parlement britannique ait adopté cette loi, cela va empêcher ceux qui critiquent de le faire. J'ai même écouté le journal d'Office ce matin et ça a encore augmenté. Mais je pense que tous ceux qui critiquent n'ont pas le monopole de solutions à apporter à ce problème et surtout, ils n'ont jamais proposé autre chose à part les critiques. Depuis maintenant deux ans, ils auraient dû profiter de cette fenêtre qui leur a été offerte pour pouvoir proposer des solutions. Pas plus tard ce matin, il y a eu des migrants qui sont morts en mer Méditerranée. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ces deux dernières années ? Bon, je ne pense pas que ces décisions qui ont été prises par le gouvernement britannique vont les empêcher de critiquer. Mais je pense que ce serait cette fois-ci mieux que critiquer. Oui, c'est bien proposer des solutions, ce serait encore mieux. Mais ils ne l'ont pas fait. Moi, je pense que je ne dirais pas qu'on ne doit pas écouter ou s'occuper des critiques. On va les écouter, on va s'en occuper parce qu'à travers les critiques, on peut améliorer les choses. Mais d'un autre côté, ça ne va pas empêcher la mise en application cette fois-ci de se traiter et de voir si ça va résoudre ce problème. Le Rwanda et les Britanniques ne prétendent pas qu'ils ont trouvé une solution miracle. Mais au moins, laissons ces deux gouvernements essayer cette solution. Vous suivez la grande édition sur Rwanda TV. Au Rwanda, le multilinguisme est bien plus qu'une simple réalité linguistique. C'est un pilier fondamental de la société. La population rwandaise se réjouit de cette diversité linguistique et reconnaît pleinement les avantages qu'elle procure dans leurs activités et au quotidien. Un reportage de Charlène Foura. Dans un pays où les échanges commerciaux, culturels et diplomatiques se font de plus en plus, la maîtrise de plusieurs langues devient un avantage indéniable. Au Rwanda, cette réalité est pleinement intégrée dans les politiques éducatives et de développement, dont le multilinguisme est bien loin d'être simplement un outil linguistique, mais en plus un catalyseur de progrès et de connectivité. Fifi Lurangwa, directrice régionale de Wakanao, affirme que le multilinguisme permet aux Rwandais d'accéder à un large éventail d'opportunités professionnelles et académiques, renforçant ainsi la compétitivité du pays sur la scène internationale. Le Rwanda est un pays enclavé, comme vous le savez. Les langues nous ouvrent toutes les portes. Maintenant, avec les accords bilatéraux signés entre le Rwanda et plusieurs pays dans le monde, c'est très facile d'aller dans n'importe quel pays parce qu'on parle la langue de ce pays-là. Et donc, ça facilite les rencontres, ça facilite les discussions, les partenariats dans divers domaines et aussi, même pour les étrangers, venir chez nous. Donc, je pense que c'est une porte qui nous est offerte et que chaque personne dans le secteur public ou dans le secteur privé profite parce que c'est toujours très bien quand vous pouvez rencontrer une personne et pouvoir discuter avec elle dans la langue qu'elle comprend. Pas seulement parce que nous sommes rwandais et que géographiquement, nous nous retrouvons au milieu de deux zones économiques, la zone économique de l'Afrique de l'Est où on parle le Swahili et l'Anglais mais aussi de la zone économique de la Centrafricaine où il parle français et plusieurs autres langues des pays limitrophes. Je pense que c'est une richesse pour nous en tant que Rwandais de pouvoir parler plusieurs langues et de pouvoir s'intégrer facilement dans tous les pays, pas seulement même dans la région, même au-delà des deux zones économiques. C'est important et c'est très bien. Ce sera une très bonne ouverture pour nous parler le Swahili, le français, l'anglais, le Kinyarwanda et certainement puisqu'on aura d'autres collègues ou jeunes qui seront avec eux qui vont apprendre d'être le Wolof, ils vont apprendre le chinois. Pourquoi pas? C'est fantastique. Je crois que c'est une stratégie qui a été bien réfléchie et qui nous ouvrirait encore plusieurs horizons en tant que pays. Le Rwanda rêvait de nouvelles réformes dans le secteur de l'éducation où l'apprentissage des langues est réintégré dans tous les niveaux du secteur de l'éducation. Les jeunes étudiants se réjouissent de cette réforme dont ils espèrent tirer un grand profit. C'est une excellente réforme dans le secteur de l'éducation au Rwanda. Auparavant, nous terminions nos études secondaires sans avoir une bonne maîtrise de langue. Mais maintenant, avec les débuts de l'apprentissage de ces langues à l'université, une fois nos études terminées, nous serons capables de nous exprimer et de nous entretenir efficacement dans ces langues à l'intérieur comme à l'extérieur de notre pays. La connaissance des langues dépasse largement le simple effet de communiquer. En effet, elle nous permet également d'établir des relations avec nos pères qui ne partagent pas notre langue maternelle. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui parle anglais, français, swahili ou toute autre langue et que vous êtes capable de converser avec cette personne, cela renforce votre coopération et votre compréhension à nos termes. Les experts du secteur éducatif soulignent que le multilinguisme et l'apprentissage obligatoire des langues dans les écoles jouent un rôle crucial dans la formation des jeunes générations et les préparent efficacement pour les mondes des affaires. Aujourd'hui, le Rwanda accueille plusieurs événements internationaux ainsi que de nombreux entrepreneurs venant du monde entier. Alors, pour que le pays puisse bien accueillir ces personnes, l'apprentissage des langues est crucial. Cette formation linguistique ne devrait pas tout simplement se limiter aux écoles mais s'étendre à d'autres domaines tels que le transport, l'hôtellerie, la restauration, le commerce et diverses autres activités. Les personnes engagées dans ce secteur doivent avoir une connaissance des langues pour interagir efficacement avec leur clientèle internationale. Nous sommes heureux de constater que notre gouvernement soutient désormais l'apprentissage des langues également dans les universités. En effet, les étudiants et jeunes que nous formons aujourd'hui sont les entrepreneurs et les leaders de demain. C'est pourquoi nous devons redoubler d'efforts dans la formation linguistique pour prospérer pleinement. Bien que le Rwanda ait en commun une même langue maternelle, les Kinyo Rwanda, l'introduction du multilinguisme est d'une grande sagesse vu la position géographique du pays entre l'Afrique de l'Est anglophone et centrale francophone. En plus, le Rwanda se présente comme une terre d'opportunités avec notamment son ouverture au monde, l'allègement des procédures d'obtention des visas aux pays de l'Union africaine, du Commonwealth et de la francophonie. Charlène Fouraha pour la télévision rwandaise. Les rescapés du génocide parpétrés contre les Tutsis dans le district de Nyalogengue en ville de Kigali indiquent que les autorités civiles et religieuses de l'époque ont amplifié les massacres de Tutsis à l'église Sainte-Famille de Kigali pendant le génocide contre les Tutsis. Le point avec Jean Damascène Manichime. L'église Sainte-Famille en pleine ville de Kigali a accueilli des milliers de réfugiés Tutsis dès le début du génocide comme ce fut le cas dans plusieurs parties du pays. Mais malheureusement, s'il est occulte n'a pas permis à ces milliers de réfugiés d'avoir la vie sauve car nombreux d'entre eux ont été sauvagement sacrés comme Annick Marie-Grâce Moukabiagajou rescapée du génocide à l'église de Sainte-Famille. Ce qui s'est passé dans ce secteur d'Omuïma a été plus que dramatique je dirais comme partout ailleurs dans le pays mais ici il y avait un facteur primordial parce que il y avait il y a toujours d'ailleurs un immeuble qui appartenait à Kavouga Félicien et dans cet immeuble il y avait un camp d'entraînement des miliciens des inélaramnés des Zimouza Mougambi de la CDR c'était là qu'ils s'entraînaient et c'était là qu'ils venaient chaque jour pour recevoir leurs primes de la journée et ça a été un des facteurs qui a fait que le génocide a été un des plus brutals dans ce secteur à cause de la présence massive des miliciens Les rescapés du génocide à cette église pointent du doigt en particulier l'abbé Wenceslas Mounyechaka qui selon eux a délaissé les Tutsis Je le connais plus que très bien parce que j'étais enseignante à l'école primaire de la Sainte Famille et il était chargé de l'enseignement et du suivi de cette école donc je le connais il a eu une part suffisamment importante ou plus qu'importante pour que le génocide ait pu avoir lieu au sein de cette église il n'a rien fait pour protéger les gens qui avaient cherché refuge chez lui à l'église donc il a laissé les portes ouvertes aux miliciens pour qu'ils viennent choisir ce qu'ils voulaient tuer donc c'est une part très importante c'est une complicité plus que je ne sais pas je ne sais pas comment qualifier ça mais c'est une complicité ouverte et visible que tout un chacun qui a vécu ici à l'église Sainte Famille connaît très bien les 30 ans après le génocide contre les Tutsis les rescapés à l'église Sainte Famille se félicit d'avoir nourri à nouveau l'espoir de vivre malgré la souffrance extrême qu'ils ont vécu la situation des rescapés après 30 ans elle est vraiment très estimable elle est vraiment au top je dirais d'abord ils sont parvenus à se reconstruire tant moralement que physiquement parce qu'il y a eu des autorités du pays qui nous ont donné d'abord le droit à la mémoire on a eu le droit de nous souvenir de parler des nôtres pour qu'ils ne soient jamais oubliés et ça ça nous a reconstruit psychologiquement et puis il y a eu aussi les efforts matériels du pays qui a financé les études des enfants qui a financé les soins médicaux des rescapés qui a financé la construction des logements pour ceux qui n'en avaient pas donc bref l'état nous a soutenus dans tous les domaines de la vie ce qui a favorisé la reconstruction des rescapés tant sur le plan moral psychologique que sur le plan physique et matériel l'on déplore plus de 10 000 Tutsis qui ont été tués à l'église Sainte-Famille à Kigali pendant le génocide contre les Tutsis à 1994 Et pour la page culture de notre grande édition nous accueillons Gaël Kamilindi acteur à succès au théâtre et au cinéma depuis plusieurs années pensionnaire de la comédie française il est de passage à Kigali où il présentera son nouveau film Didi en avant-première ce vendredi au ciné chez Mayaka Bienvenue Gaël Kamilindi Merci Merci de me recevoir Oui alors c'est votre premier film en tant que réalisateur il reste juste quelques jours avant qu'on le découvre ici à Kigali est-ce que vous pouvez un peu nous en parler ? Je dirais que le projet de ce film à la base c'était de raconter mon voyage vers le Burundi pour essayer d'aller retrouver la tombe où a été enterrée ma maman qui est décédée en 1992 et de l'exhumer pour la ramener au Rwanda chez elle ici chez nous et bon face à l'impossibilité de cette exhumation la seule manière qu'il me restait pour pouvoir lui redonner une sépulture qu'elle n'a plus c'était de faire un film c'était de partir à la rencontre des personnes qui l'ont connue qui sont des amis d'enfance qui sont ses soeurs et pour qu'à travers leurs paroles on fasse le portrait de ma maman qu'on fasse le portrait de toute une génération de Rwandais depuis les années 50 c'est un film sur le deuil c'est un film sur la mémoire c'est surtout je crois un film sur l'amour filial qui va au-delà des guerres et du génocide perpétré contre les Tutsis ici au Rwanda en 1994 voilà absolument alors après plusieurs années je le disais dans l'introduction en tant qu'acteur au cinéma au théâtre acteur avec un grand A parce que vous avez vraiment fait de tout en tant qu'acteur cette fois-ci vous êtes des deux côtés de la caméra pourquoi avoir choisi d'être de l'autre côté en quelque sorte surtout maintenant et aussi pour ce projet je crois que faire ce film c'était une manière pour moi de me réapproprier l'histoire de ma famille de me réapproprier l'histoire de notre pays et de me faire quelque part de me faire l'archiviste de ma propre histoire et le moyen pour le faire c'était de passer derrière la caméra de pouvoir filmer les personnes qui sont dans ce film de pouvoir les faire de faire entendre leurs paroles donc d'être derrière la caméra c'était un passage obligé après petit à petit j'ai aussi compris vu que j'étais le vecteur de cette histoire le réceptacle il fallait que je sois aussi devant la caméra et c'est comme ça que je me suis retrouvé des deux côtés c'est parce que c'était c'était un passage obligé pour la fabrication de ce film oui alors le cinéma le théâtre c'est des domaines qui sont des vôtres pour vous qu'est-ce que ça représente qu'est-ce qui vous a attiré ou qui vous attire tant dans ces domaines-là et aussi est-ce qu'ils ont une importance au point de vue sociétal oui je pense que c'est c'est très important c'est une manière de raconter des histoires je pense que ce soit au théâtre ou que ce soit au cinéma c'est une manière de pouvoir raconter de poser un regard sur notre monde que ce soit des histoires d'hier, d'aujourd'hui peut-être de demain c'est un endroit où on peut les raconter de manière sensible de manière poétique et je pense que c'est important dans l'époque dans laquelle on vit de mettre de la poésie dans les récits qu'on raconte et pour vous personnellement qu'est-ce qui vous parle dans ces domaines-là au théâtre et au cinéma oui dans le fait d'être acteur d'être réalisateur maintenant aussi vraiment c'est la possibilité d'avoir un espace pour raconter quelque chose que ce soit des histoires qui sont politiques engagées ou pas c'est de trouver un moyen de raconter de poser un regard sensible et poétique et c'est un espace très privilégié c'est un cadeau qu'on nous fait de pouvoir avoir un endroit où on peut mettre nos rêves de pouvoir dire ce qu'on a envie de dire c'est un cadeau finalement alors vous présenterez ce film au cinéma chez Mayaka c'est une des salles de cinéma les plus emblématiques de Kigali les plus anciennes également parce que ça fait des décennies qu'elle est là elle a récemment été rénovée est-ce important d'avoir ce genre d'espace ? ah oui clairement faire ce film je crois que comme je disais c'est une manière de faire mémoire aussi et j'ai l'impression que le projet qu'il y a aussi derrière cette salle de cinéma qui a traversé des décennies qui est toujours là qui a été rénové où sont projetés des films d'hier et d'aujourd'hui encore avec des artistes contemporains ou qui ne sont plus là c'est une manière de faire mémoire aussi avec notre héritage c'est aussi un espace où il y a des débats où on peut questionner des nouvelles formes de cinéma qui racontent les histoires d'ici et d'ailleurs et donc de venir projeter Didi dans ce cinéma ça fait sens clairement et puis surtout c'est le plus beau des endroits je crois pour célébrer symboliquement le retour de ma maman à travers ce film au Rwanda c'est vrai et alors avant qu'on vous laisse partir j'aimerais un peu que vous nous parliez de votre avis de votre observation après ces quelques années que vous venez travailler au Rwanda visiter le Rwanda votre observation sur le niveau du théâtre du cinéma aussi surtout ici au Rwanda bon moi je ne vis pas ici je ne suis pas dans le cœur de la ville mais ce que je constate c'est qu'il y a vraiment un vivier d'artistes pluridisciplinaires que ce soit au cinéma que ce soit de la musique que ce soit dans les arts plastiques vivants j'ai l'impression qu'il y a un vivier d'artistes qui est prêt à raconter des histoires qui ne sont pas aussi forcément toujours liées au génocide on est 30 ans plus tard je pense que j'ai l'impression que 30 ans c'est le temps qu'il faut pour penser des blessures pour commencer à raconter des histoires d'une autre manière pour commencer est-ce possible de penser nos blessures complètement mais en tout cas de faire mémoire et ce que je constate c'est qu'il y a un vivier très fort très puissant et que le Rwanda est prêt maintenant à pouvoir raconter tout ce qu'on a dit on a un pays qui est magnifique qui a une poésie folle qui a un mystère c'est un pays qui est très vieux qui date d'il y a bien longtemps avant la colonisation donc il y a des choses à raconter et j'ai l'impression que 30 ans plus tard il n'y a plus qu'à et qu'il n'y a plus qu'à donner les moyens pour pouvoir les donner à voir et à entendre ces histoires absolument en tout cas Gaël Camilindi merci beaucoup merci à vous d'être passé sur notre plateau c'est un grand plaisir on vous a suivi de loin depuis plusieurs années et enfin on va pouvoir voir son nouveau film Didi le tout premier qu'il réalise et ce sera en avant-première on espère qu'il y aura plus de projections ouvertes au grand public dans le futur j'espère ce j'espère on l'espère on verra absolument oui merci beaucoup d'être passé merci à vous oui le journal continue le gouvernement ougandais assure au Rwanda une coopération soutenue pour empêcher tout autre génocide comme celui qui a touché les Tutsis en 1994 propos prononcés par le secrétaire d'état en charge des anciens combattants au ministère ougandais de la défense et des anciens combattants alors qu'il participait à la cérémonie de 30e commémoration en Ouganda du génocide parpétré contre les Tutsis Patrick Kinyidandi nous en dit plus les participants à cette 30e commémoration avaient d'abord commencé par déposer des gerbes de fleurs au bord du lac Victoria où 30 ans plus tôt les eaux avaient charrié le corps de Tutsis jusqu'à ce point de se récupérer sur place un monument avait été érigé pour rendre hommage à ces malheureuses victimes dans la zone des goulots du district de Masaka c'est en Ouganda sur ce monument il est écrit chaque fois que vous arrivez ici le coeur se repose car vous sentez que vous êtes avec ceux que vous aimez le colonel à la retraite Joseph Rutabana au commissaire du Rwanda en Ouganda l'équivalent d'ambassadeur a indiqué à cette occasion que des tels symboles permettent aux étrangers de pouvoir mieux partager leurs témoignages de ces tragédies aujourd'hui il y a des nouveaux ambassadeurs qui sont venus ici pour la toute première fois mais quand ils sont repartis avec ces témoignages nous ont aussi des leçons sur ce qui s'est passé au Rwanda certains ne sont pas au courant de ce qui s'est passé et je demande pourquoi nous sommes venus commémorer à partir de ce point précis je leur ai tout simplement expliqué les déroulements de ces drames j'ai tout de suite vu leur choc il faut reconnaître que ce qui s'est passé au Rwanda était au-delà de l'imaginable lors de cette cérémonie de commémoration le haut commissaire du Rwanda en Ouganda le colonel Joseph Rutabana a décoré au Ekitibwa Mohamed Nordin Tabani du prix honorifique de Umurindzi Ouigihango traduisait le protecteur du pacte grâce à sa précieuse contribution en récupérant le corps des victimes Tutsi à qui on avait régné toute humanité en les jetant dans les eaux de Nyabarongo et qui se sont retrouvés en Ouganda ce bienfaiteur a par la suite enterré dignement ces corps des personnes qu'il ne connaissait même pas J'aimerais profiter de cette occasion pour remercier le chef de l'organisation Unity Club Son Excellence Jeannette Kagame Madame du Président de la République du Rwanda Son Excellence Paul Kagame pour cette marque des reconnaissances en main personne Le secrétaire d'Etat en charge des anciens combattants au ministère Ougandais de la Défense et des anciens combattants Alerou Ouda Abasso a réitéré que le génocide perpétré contre les Tutsi au Rwanda démontre un grand échec de la communauté internationale demandant par la même occasion aux Ougandais de tirer les leçons de ce drame pour que de telles atrocités ne puissent jamais se reproduire Actuellement il existe des mémoriaux du génocide contre les Tutsis dans différentes parties du lac Victoria notamment à Lambou où plus de 3000 corps sont enterrés à Cansecero où sont enterrés plus de 2000 corps et à Goulou où plus de 4000 corps ont été enterrés Il existe un projet de coopération entre les deux pays qui consistera à placer une pancarte avec les noms des Tutsis tués et leurs corps reposant dans ces mémorieux Et voilà c'est tout pour cette grande édition merci à vous tous de nous avoir suivis je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer au plaisir de très bientôt vous retrouver Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501